Bonjour, bienvenue sur l'Open World Forum 2013. Nous sommes avec Mathieu Nebra. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc tu es le créateur à l'origine du site du Zéro. C'est ça. Vous avez fait un choix récemment de changer de nom. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche qui vous a amené à ça et vers quel but vous tendez justement ? Oui, tout à fait. Ça fait en fait des années qu'on y réfléchit sur le nom site du Zéro qui commençait à être effectivement bien connu. Et ça peut paraître un peu surprenant. C'est vrai que des gens me posent la question pourquoi se renommer maintenant Open Classrooms ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est d'abord avoir un nom qui fasse référence directement à l'éducation parce qu'on va sur des thématiques plus grand public. On va aller pas seulement sur de l'informatique mais aussi sur l'utilisation des mathématiques, de l'électronique, de la physique chimie, de l'entrepreneuriat. Et il fallait qu'on indique très clairement qu'on était positionné sur le domaine de l'éducation en ligne de façon assez large. La deuxième raison derrière aussi, c'était une volonté d'aller à terme plus vers l'international avec un nom global qui soit compris et prononcé de la même façon dans tous les pays. Oui, parce que si aujourd'hui on parlait de ce qu'est Open Classroom aujourd'hui, ce qu'a été le site du Zéro, c'est des contenus en ligne, des contenus sous format PDF, de la vidéo. C'était quoi la démarche de production de contenu aujourd'hui ? À chaque fois, ça a été de la production de cours plutôt au format texte, pas du PDF. C'est vraiment une plateforme à nous qui nous permet d'enregistrer ces contenus, de les structurer de façon très précise. Et pendant des années, on a fonctionné comme ça. On continue d'ailleurs à le faire. Et depuis seulement deux mois, je dirais, on a commencé à mettre de la vidéo, donc adapter les cours qu'on avait en vidéo. Il y a une forte demande avec une scénarisation au format un peu MOOC parce que c'est effectivement ce qui se fait de plus en plus. Et on s'est rendu compte que ça marchait vachement bien parce que les gens étaient vachement intéressés. Pour deux raisons. Un, parce que maintenant, il y a de la vidéo et que c'est scénarisé. Et deux aussi, peut-être parce que le terme MOOC dans le grand public commence à rentrer dans les têtes et signifie éducation en ligne plus ouverte et massive. C'est quelque chose qu'on faisait déjà sur le site du Zéro depuis 14 ans qu'il existe en fait. Mais aujourd'hui, ça devient un sujet grand public en fait. C'est ça la nouveauté. Et est-ce que justement l'évolution technologique ne participe pas aujourd'hui ? Parce que quand on parle de mettre de la vidéo en ligne, on a les sites comme YouTube pour lesquels qui, eux, ont déjà industrialisé les process. Mais aujourd'hui, quand vous mettez la vidéo en ligne, il y a un challenge aussi pour vous. Ça représente quoi ? C'est quand même un investissement important ? Oui. Après, on n'est pas obligé de... Enfin, il faut qu'on se concentre techniquement sur les parties où on a le plus de valeur ajoutée. Le stockage, l'hébergement, la diffusion de vidéos, c'est pas forcément là où on a le plus de valeur ajoutée. Moi, je considère que c'est toute la production, l'ingénierie pédagogique, la structuration du cours où là, on sait faire la différence sur Open Classrooms. Et c'est justement là qu'on fait les plus gros efforts. Donc, c'est pas nouveau. La vidéo en ligne, ça existe depuis longtemps, on va dire. Mais les MOOC, c'est pas ça en fait. Il y a plus un tas d'esprits, de liberté, de partage à une plus grande masse de gens avec la possibilité de se sentir qu'on est accompagné. Et ça, c'est la nouveauté. Elle est plus dans la démarche que dans les outils. Parce que les outils, finalement, la vidéo, ça existe depuis un moment. Il faut reconnaître que dans beaucoup de trucs comme ça, il y a toujours un temps d'écart entre ce que la technologie permet et le moment où le grand public commence à s'en rendre compte et il commence à y avoir de l'attraction. Très bien. Et aujourd'hui, quand on parle de démarche, je m'interroge sur le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous gérez des plateformes, vous gérez des contenus. Derrière, il y a des modèles économiques. C'est pas sans vouloir devenir un jour Bill Gates, mais au moins pour pouvoir tous vivre correctement de son travail. Et ça va être quoi le modèle dans une classe ouverte, dans une open classroom ? On va faire comment ? Qu'est-ce qu'on va payer en tant qu'utilisateur ? Et comment vous, vous allez gagner légitimement votre vie sur ce sujet-là ? Vous gagnez ? Alors, on gagne déjà notre vie. On fait déjà 1,3 million de chiffre d'affaires l'année dernière sur la vente d'espaces publicitaires sur le site et sur la vente de livres et d'e-books dérivés des cours du site. À peu près répartis à 50-50. Le modèle va pas mal s'orienter, à ma connaissance, vers deux autres voies qui vont être les certifications, qui vont permettre de dire, voilà, j'ai suivi le cours et donc j'ai le niveau, etc. Donc on paie pour passer un examen qui certifie à notre nom, etc. qu'on a une connaissance dans tel domaine. Et l'autre possibilité, c'est aussi effectivement de proposer des options supplémentaires, des services supplémentaires, comme des corrections plus personnalisées, des exercices en mode premium. Donc plutôt en format d'abonnement qui fait que tu as accès à de nouvelles choses. Pas le cours lui-même. Le cours lui-même restant gratuit, on fonctionne comme ça parce qu'on veut que ce soit un cours ouvert et massif. Mais ceux qui veulent un peu plus de personnalisation, un peu plus de travail, un peu plus de directivité, ils peuvent le faire avec un compte premium. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit, effectivement. Aujourd'hui, là, massivement, vous êtes dans une période où on va faire de la vidéo, on va créer, on va enrichir ses contenus. C'est ça vraiment à court terme, votre objectif ? Oui, et sur de nouvelles matières. Donc là, on a fait en ce moment sur l'informatique, par exemple sur le cours HTML5, qu'on a fait en vidéo, qu'on est en train de sortir en vidéo. Il y a des cours qui attendent, il y a pas mal de demandes qui sont déjà existants sur le site depuis longtemps, comme celui sur PHP, etc., qui ont formé pas mal de gens. Donc déjà, proposer un nouveau format accompagné avec la vidéo, des exercices interactifs, ça va déjà être une bonne chose. Mais on veut aussi aller sur des domaines encore plus grand public. Comment comprendre l'informatique quand on n'y connaît rien ? Comment comprendre le web et le fonctionnement, avant même de coder dans HTML, comment ça marche ? Et comment utiliser, après, on va sur d'autres domaines, comme les sciences, comme les mathématiques, comment faire des fonctions, des fonctions affines, etc., comment ça marche ? Voilà, c'est le genre de choses qu'on veut faire qui nous excite beaucoup, parce qu'on sait qu'il y a de la demande, mais vraiment, il y a de la demande là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Le meilleur pour Open Classrooms, et cette volonté de se développer en plus, c'est très très bien. En plus, c'est quand même une initiative française, on n'a pas attendu d'avoir... Non, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on fait ça. Voilà, ça a été longtemps, et ce côté communautaire est quand même important, c'est important de le soulever, et voilà. Donc, rappel peut-être du site exactement pour savoir comment y aller ? Oui, il suffit de taper Open Classrooms dans le moteur de recherche, et on y arrive directement. Très bien, super. Merci beaucoup Mathieu, et à bientôt sur l'Open Word Forum. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada